mesdames et messieurs et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine actueuse comme d'habitude nous allons décrypter commenter mais aussi analyser l'actualité en république démocratique du congo qui reste dominée par ses bras de fer qui est en train de voir les jours entre les gouvernements et l'assemblée nationale l'assemblée nationale disons les députés qui ont signé une motion de censure contre les premiers ministres on parle des trois sens une signature et malheureusement les premiers ministres qui devraient répondre à la représentation nationale c'est mardi 26 septembre s'est envolé pour le bombachie il a avancé comme raison qu'il doit rencontrer joseph kabila kabang qui avait proposé son nom pour que félix chisekedi puissent les désigner premiers ministres on va d'obtenir de décortiquer les contours de ces deux de ces dossiers plus on va aussi aborder la question des adhésions massives au sein de l'union sacrée bâti loukobo qui a reçu les week-ends dernier 42 députés fait perdre qui sont venus à des réunions sacrées à titre individuel la délégation de la fdc à l'udps qui a été aussi reçu et on va donc tenter de décortiquer ces deux principaux sujets sur ces plateaux avec monsieur natan kazadi il est membre de la dynamique pour les renouvellements des mentalités en sigle dbrm monsieur natan bonjour et bienvenue bonjour monsieur erré merci de m'avoir reçu sur votre plateau comment allez-vous je suis béni merci pareillement merci à tous les à tous les à tous ceux là qui nous suivent aussi sur youtube alors la dynamique pour les renouvellements des mentalités où est-ce que cette idée vous est venu pourquoi les renouvellements des mentalités la dynamique pour le renouvellement des mentalités c'est une ong qui est né depuis 2009 et qui a eu des documents juridiques pas la personnalité politique civile mais le f92 en 2014 c'est avec le secrétaire général professeur doyen monsieur jean-marie kanda il est doyen à la faculté polytechnique de lumbashi l'idée nous était venu comment nous étions une fois quelque part et on a reçu un coup de fil on a parlé en français et puis quelqu'un nous a suivi on dit bon vous êtes français je dis non mais pas français je suis congolais et la personne me dit mais vous vous dansez quoi ça quoi ça ça m'avait choqué un peu et puis je me dis bon je comprends et puis je lui ai posé la question de savoir combien de congolais il a rencontré avant moi qui ont dansé quoi ça quoi ça et puis j'ai compris que c'était la manière dont nous étions exportés nous mêmes et je lui ai dit on n'est pas seulement danseurs on est aussi penseurs si vous avez un thème on peut le débattre je peux vous enrichir avec mais une poutre et vous aussi m'enrichir avec les autres vous êtes basé ici à kinshasa ou à lumbashi seulement à lumbashi c'est à dire que nous étions rentrés à lumbashi en ce moment là et j'ai rencontré des amis à lumbashi je leur ai dit je crois qu'il est temps qu'on essaie de nous regrouper pour essayer de changer tant soit peu la façon de voir des choses parce que on pense qu'on est plus danseurs que penseurs mais on est aussi penseurs parce que nous 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 basons sur un verset biblique qui dit tel l'homme pense dans son coeur dès l'il est donc l'homme il est généralement ce qu'il pense et quand il faut changer il faut d'abord changer la pensée de l'homme pour que le reste aussi change une dernière question avant de prendre l'actualité vous poursuivez quel objectif est ce que vous n'êtes pas comme toutes ces ong tous ces mouvements citoyens ou ces associations qui naissent les qui naissent parce qu'il ya un président qui a accédé au pouvoir et on saisit l'occasion pour créer quelle association les questions pour eux et soutirer un peu de l'argent un président merci beaucoup hervé d'ailleurs on avait regretté qu'on n'ait pas beaucoup évolué avec la drm comme je vous ai dit l'idée nous était venue depuis 2009 et en 2014 on a eu notre f92 et ce n'est pas parce qu'il ya eu une nouvelle administration au pays que nous avons existé nous avons été depuis longtemps et je me rappelle qu'on avait eu des difficultés d'obtention des documents légaux parce qu'à un moment l'administration passait refuser de donner des personnalités juridiques aux ong vous vous étiez opposé à la gouvernance de Kabila non on n'est pas opposé à la gouvernance de Kabila on était on est opposé aux antivaleurs donc en bref c'est ça on est opposé à tout ce qui n'est pas correct très bien on va prendre l'actualité pour parler de cette plénière qui est annoncée pour c'est mardi 26 janvier plus tôt au niveau de l'assemblée nationale on doit examiner contre les premiers ministres et pendant sept ans l'homme s'est emballé pour le bumbashi il doit rencontrer son autorité morale selon sa propre déclaration est-ce que les décors n'est-il pas en train de se planter pour un bras de fer entre le gouvernement et l'assemblée nationale qui va peut-être amener les présidents à la dissolution du parlement je crois que le président ne le fera pas je crois qu'il ne le fera pas quoi que le décor est en train de se planter pour lui accorder la possibilité de le faire le déplacement du premier ministre vers le bumbashi et en croire à ce que vous dites c'est qu'il est allé répondre à l'appel de son autorité morale c'est malveillant pour un premier ministre et professeur d'université en plus de surcroît et ce ne sont pas seulement les seules qualités qu'il a il a beaucoup de qualités c'est quelqu'un que je n'ai pas connu personnellement mais que j'ai eu à rencontrer c'est quand même décevant si c'est ça la raison pour laquelle il s'est déplacé et dire qu'il y a la plénière demain le 26 janvier pour la motion de censure contre son gouvernement bon espérons qu'il va rentrer au plus tard demain matin avant la plénière de demain est ce que c'est une fuite en avant si c'est une fuite en avant je crois que c'est une faiblesse c'est une faiblesse pourquoi je crois qu'il doit se trouver devant ses responsabilités où il doit aller devant la plénière et présenter son argumentaire mais ce qui est évident c'est qu'il est déjà tombé s'il ya 301 signatures sur la motion de censure contre lui je ne vois pas comment il va il va résister est ce que le premier ministre n'a n'a pas aussi raison de refuser de répondre à l'invitation de l'assemblée nationale parce que selon plusieurs juristes les bureaux d'âge n'a pas qualité de convoquer ou de procéder à un contrôle parlementaire bien que la cour constitutionnelle a rendu un arrêt qui donne qui ouvre plutôt un boulevard au bureau d'âge d'aller même au delà de ses fonctions est ce que les premiers ministres en scientifique n'a-t-il pas raison de refuser l'invitation à l'assemblée je crois que quand on doit continuer à appeler le bureau d'âge bureau d'âge c'est ça c'est un qualificatif qui est aussi un peu pas trop bon c'est un bureau de transition bon c'est un bureau qu'on appelerait provisoire voilà voilà bon on l'appelle bureau d'âge parce que le critère de vote il fallait que le plus âgé soit le président et que le moins âgé voilà se répartissent les fonctions ou les responsabilités au niveau du bureau je crois que l'arrêt de la cour constitutionnelle à force exécutoire est opposable à tous et si c'est parce qu'il y a eu un arrêt pour le bureau provisoire ou le bureau voilà je l'appellerai bureau provisoire qui demanderait ou qui organiserait une séance plénière pour que le ministre le premier ministre soit attendu je crois qu'il est dans l'obligation de répondre ce n'est pas parce que c'est un bureau d'âge mais si le bureau d'âge a été revêtu de certaines prérogatives concessionnelles par la cour constitutionnelle et je suppose que c'est la haute cour de la de la comment on dirait de la haute cour dans le territoire ici chez nous est ce que les conseillers du premier ministre n'ont pas aussi raison de demander au premier ministre ne pas se présenter parce que selon plusieurs plusieurs personnes de l'entourage du premier ministre celui-ci avait été investi par un bureau légalement installé et il ne peut répondre ou être destitué par un autre bureau aussi légal ok Hervé c'est vrai ce que vous dites mais si les conseillers lui ont dit ça je crois qu'ils l'ont mal conseillé pourquoi parce que le même bureau qu'il avait investi a été déchu donc quand il y a eu des chances de ce lui il n'est pas lié avec ce bureau exactement il n'est pas lié avec ce bureau mais après la déchéance de ce bureau là il ya eu un nouveau bureau avec un mandat constitutionnel pour répondre à certains besoins parlementaires entre autres il ya eu je ne sais pas l'heure du jour de ce jour là mais ce que je sais c'est que demain le bureau provisoire le bureau d'âge est habilité à convoquer la plénière qui doit entendre le premier ministre pour sa destitution pour son pour sa motion de censure alors pendant ces temps il ya certains observateurs qui accusent ces bureaux provisoires de travailler en faveur du président de la république ils sont ils ne font que répondre au désir du président de la république pourtant ces deux pouvoirs séparés on accuse même ces bureaux de prépasser ou d'abuser de ce qui est à sa disposition comme pouvoir on avait convoqué la session extraordinaire pour un délai d'un mois et il y avait des matières très bien inscrites mais jusque là rien n'est fait on peut entendre les gens vers la fin de ces un mois alors est-ce que toutes ces accusations sur ces bureaux provisoires et sont-elles fondées pour moi je ne pense pas qu'elles seraient fondées ces accusations sont tellement gratuites et nous nous souviendrons que notre pays longtemps a été gérée d'une manière autocratique ou avec des tendances de tyrannie ou quand la volonté de bien faire et les collectives on pense que parce que le président veut que ça soit bien et que le bureau provisoire le bureau d'âge veut aller dans le même sens que la volonté du président c'est un dictat du président je ne pense pas les rencontres de la répétition entre les chefs de l'état et je vois que c'est naturel je crois que c'est naturel ce sont les animateurs des institutions non 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 je crois que Hervé ce sont des animateurs des deux institutions de la province excusez-moi du pays l'un il est président de la république et l'autre il est président du bureau provisoire de l'assemblée nationale je crois les concertations ou les rencontres ou les consultations entre ces deux personnalités ne dérangerait pas je ne pense pas pourquoi ça dérangerait je ne pense pas parce qu'il doit y avoir collaboration en principe entre toutes les institutions de la république alors ça va ça va s'est passé comment pour la première de 6 janvier il nous comme à l'ouboubachi les députés vont se réunir ici pour examiner la motion des sanctions contre lui ça va s'est passé comment parce qu'il devait répondre à l'invitation de la famille nationale vous vous souviendrez avec moi que maître christian bosembe et aussi son mentor le professeur mbata et il ya aussi je crois maître oscar qui aime souvent dire et aussi l'honorable daniel mbaou qui aime souvent dire que le droit constitutionnel c'est un droit des civilisés donc il ya certaines choses qui ne doivent pas se mentionner parmi les civilisés quand on est en train de discuter comme ça si le premier ministre doit venir répondre ou il ne doit pas venir c'est déjà aberrant les premiers ne viendra pas ça c'est déjà acté non bon on ne sait jamais il peut affrêter un jet et il sera là avant la première de demain ce qui serait souhaitable mais s'il est seulement parti parce qu'il ya un individu ou il ya une personnalité politique qui l'a convoqué c'est déplorable et je crois que lui étant en fonction quoique un disgrâce avec le président de la république mais au moins il est en fonction et si il est allé répondre à un individu qui n'est plus en fonction mais quoi qu'il soit une autorité morale pour pour le premier ministre c'est ça ça ne c'est pas civilisé alors pourquoi ces déplacements vers le bumbashi qu'est-ce que kamil avant encore dit à inoukamba lui qui est déjà aujourd'hui député est plutôt dépourvu des tous ses sociétés je crois que ce sont les derniers sous bressot et c'est regrettable comme je le dis et je le répète c'est regrettable et je continue à poser la condition si réellement il s'est déplacé parce que quelqu'un l'a appelé à l'ombashi c'est regrettable mais je sais que le katanga bon papa le katanga dans son entièreté parce que maintenant c'est quatre provinces au niveau du katanga et c'est beaucoup plus le haut katanga là où tous les politiciens sont allés trouver pas réfuges mais confort parce que je crois que la nature le permet comme ça parce qu'il a très bien bâti bon je te concède cette déclaration et ce commentaire bon voilà il ya eu sa contribution en tant que gouverneur pendant je sais pas huit ans huit ans huit ans 2007 2015 2006 donc neuf ans plus ou moins parce qu'il a été élu en 2006 et bon il ya d'autres gouverneurs qui ont remplacé j'espère qu'ils ont aussi fait ce qu'ils pouvaient mais le premier ministre au katanga je crois qu'il doit écouter la voix de la raison et de sa conscience il répondra de ce fait personnellement mais pourquoi il n'y a aucun professeur d'université plusieurs fois ministre et mandataires est ce qu'on ne fut ce qu'est par honneur ou par élégance est ce qu'il ne pouvait pas démissionner de sa propre volonté la culture d'attendre cette humiliation la culture de démission ici chez nous elle n'est pas présente elle n'est pas présente ailleurs c'est qu'une carte de crédit de de du ministère vous démissionnez ou quand on apprend seulement que voilà il ya eu un scandale avec vous êtes impliqué c'est fini vous démissionnez c'est pour cela que c'est ça même qu'on vous les démoigne non on va vous le demander en principe c'est une question de civilité on n'est pas parfait mais au moins on tend son honneur l'honneur ne s'achète pas l'honneur ça se bâti l'honneur ça 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 se préserve et quand on ne peut pas le faire je crois que notre notre quand je dis quand on ne peut pas c'est un personnel donc je vois que notre place n'est pas dans la société humaine très bien mais pour peut-être essayer de compléter quelque chose le professeur sylvestre ilun camba doit savoir une chose c'est que si infraction il ya on dit généralement que les infractions sont individuelles donc c'est lui ilun camba qui répondra de toutes les charges qui seront mises à son endroit et malheureusement dans ses gouvernements il n'est pas le seul tous les ministres sont là personne n'est rouge non mais il ya quelques ministres je crois qu'ils ont accompagné ce qui est dommage je ne sais pas personne n'a démissionné même ce qu'il ya eu même ceux qui sont de la même famille politique et le président de la république ouais ça c'est leur choix très bien on va on va prendre les deux ans des filles qui s'est créé du pouvoir avant d'y parler des de la mission d'informatique emmené par bâti loupé félix qui s'est créé deux ans au pouvoir sur les plans politiques beaucoup d'instabilité la coalition en fissécage qui bloquait alors si aujourd'hui il faut évaluer les bilans et félix qui s'est créé sur les plans politiques qu'est ce que vous pouvez dire les deux années du président félix antoine chillon bottise qui dit le bilan généralement pour un bilan on prend ce qui est en actif ce qui est au passif et puis on a un seul ok une épaisse on s'est réjoui les bilans les bilans positifs mais je me réserverai de citer les tendances mais en tant qu'observateur congolais ce que je dirais par rapport au bilan c'est qu'il y a eu une renaissance d'espoir dans le peuple congolais c'est déjà quelque chose de positif quand il y a eu cette passation de de pouvoir l'administration passée a voulu garder encore son emprise sur certaines matières de gestion gouvernementale au lieu que ce soit des questions de collaboration mais j'avais l'impression que les autres voulaient commencer à s'opposer à la bonne marche du gouvernement il fallait tout négocier il fallait tout négocier même je crois heureusement qu'ils n'étaient pas arrivés à négocier sur le prix d'une allumette parce que sinon c'était compliqué pour que non non c'était quand même compliqué et méchant que les présidents puisse nous même mandater c'était compliqué mais j'admire beaucoup la stature du président félix et sa façon de mettre les stratégies en place pour arriver à se défaire de l'emprise qu'avait le système de l'administration passé et bon pour moi le bilan il n'est pas il n'est pas globalement négatif alors sur le plan économique lorsque les présidents a accédé au pouvoir les dollars je crois c'était encore 17 17 ou 18 et aujourd'hui les dollars et à 20 il y a dépréciation de la monnaie il y a inflation inflation plutôt finalement comment le président va s'y saisir pour que dans les jours qui viennent les choses puissent revenir à la normale par rapport à la dépréciation monétaire je crois qu'il ya des économistes et des financiers qui pourraient mieux expliquer à cette question mais en suivant certaines statistiques ou certaines données je crois que la dépréciation de la du franc congolais de 2000 il a pris le pouvoir en 2019 de 2019 à 2020 je ne sais pas le pourcentage exact de la dépréciation mais je crois que cela n'est pas à comparer au standard ou au niveau auquel le franc congolais était dans il y avait la prise du pouvoir de l'ancien président et jusqu'à ce qu'il a laissé je crois que jusqu'à ce qu'il a laissé il ya eu une dépréciation fulgurante exagérée en termes de pourcentage parce que je crois que le dollar en ce moment là valait un dollar je crois que c'était 300 francs ou trois j'ai pas tout j'ai pas tous les chiffres précis mais ce qui est évident c'est que quand le pouvoir entre le pouvoir antérieur est parti le dollar était resté je crois un dollar était 1600 francs ou 1650 francs mais aujourd'hui il est un dollar est à 1950 2000 2000 selon les maisons d'échange mais je vois que ça s'est quand même stabilisé un peu ça peut se stabiliser un peu si le président à tous les leviers de commandes dans le secteur financier je vois qu'il répondra au mieux par rapport aux besoins du peuple congolais s'il a le contrôle par exemple du ministère des finances le ministère de budget le la banque centrale et toutes les régies financières je crois que ça 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 nous réussira alors sur le plan sécuritaire là il ya à boire et à manger sur le plan sécuritaire il est encore opposant à accuser qu'habille a d'être derrière non 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 et là félix au pouvoir il ya toujours des tuéries on continue nos mamas continuent d'être violées c'est ce qui n'a jamais été fait mais il n'est pas encore à la fin de son mandat il a encore trois ans qui sait si dans une année ou dès qu'il est voté bon dès qu'il n'y avait pas une précision de temps il avait dès que ça ne dit pas un mois ou un an ou deux ans mais ça pourra arriver qu'il a fait qu'on continue de tuer on continue de violer vous savez hervé c'est quand même des désolants ceux là qui violent généralement ce sont nos frères qui violent nos soeurs à l'est du pays et c'est entretenu par certains seigneurs des guerres qui eux sont confortables dans leur maison mais qui en doctrine les autres à faire le mal ils sont généraux ils sont ministres ils sont mandataires et ça je ne peux pas vous empêcher de le dire mais toutes ces choses vont prendre fin ça doit prendre fin absolument moi je suis de cela qui croit que quand nous nous mettons tous ensemble pour arrêter ce qui n'est pas bon ce qui est mal on va le faire on va on va ça doit prendre fin comme comme ça seulement en parole où les présidents doivent mettre en place une bonne politique sécuritaire pour sécuriser nos frères et soeurs vous savez en termes de sécurité il y a beaucoup d'enjeux qui sont qui entrent il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu par exemple à l'est et malheureusement ces discours n'avaient jamais été tolérés lorsque Kabil était encore au pouvoir bon Kabil a au pouvoir vous mettez tout sur la tête de Kabil bon ok je crois que j'ai cité son nom Kabil a au pouvoir Kabil a au pouvoir il a eu des généraux Kabil a au pouvoir il a eu des gouverneurs et il avait tous les moyens de sa politique pour arriver à mettre fin à tous ces foyers de tension qui étaient à l'est mais pourquoi ça a été entretenu eux seuls le savent et Dieu seul le sait mais ce qui est évident c'est que tous ces foyers de tension seront anéantis ça sera anéanti de quelle manière je crois que l'approche que le président est en train de prendre avec la diplomatie avec les pays de la région des grands lacs et aussi avec la conscientisation de nos frères qui sont à l'est vous savez pendant les consultations je crois que le président avait demandé aux députés de l'est de pouvoir l'assister ce n'était pas une question de faiblesse donc eux ils sont députés élus du peuple de l'est et ceux là qui combattent le peuple de l'est ce sont les peuples de l'est je crois que entre eux en communauté ils peuvent comprendre que les choses telles qu'elles se passent c'est pas pour l'avancement du pays est-ce que la diplomatie telle qui est fournue par les chefs de l'état n'a-t-elle pas montré ses limites non je ne pense pas il n'y a pas de limite dans la diplomatie parce que ce qu'on peut gagner c'est directement la force on ne peut pas continuer à négocier avec des gens qui continuent à l'attirer la force ce n'est pas une arme des plus intelligents je mets sur moi le superlatif c'est une arme mais pas des plus intelligents ce qui est vrai c'est que quand on doit user de la force c'est quand on a terminé peut-être tous les moyens de négociation mais le sang a beaucoup coulé le sang a beaucoup coulé c'est vrai trouvez-vous normal mais ça fait très mal à négocier non non ça fait très mal et tuer non non ça fait très mal mais non je ne sais pas si le président doit détacher je sais pas comment toute une armée pour aller à l'est et faire taire ce qu'il y a mais les généraux qui sont affectés dans les zones de défense et dans les régions militaires je crois qu'ils sont assez aguerris ils sont assez instruits pour aider le chef de l'état tant soit peu à résoudre ce problème et cette question de tuerie est-ce que les problèmes c'est la faiblesse des d'autres armées ou la faiblesse de notre politique il ya beaucoup il ya beaucoup de choses à dire par rapport à ça il ya beaucoup de complicité parce qu'il ya aussi question de quand je dis beaucoup de complicité c'est que je vois qu'il ya des communautés au lieu d'aider les forces armées congolaises à mieux travailler mais elle ces communautés travaillent contre les rebelles et ce sont des communautés qui trahissent les positions de frdc et ce qui n'est pas bon mais avec le changement de mentalité comme le disons le congo ici c'est notre pays personne d'autre ne viendra le construire pour nous personne d'autre ne viendra le protéger pour nous donc c'est nous même congolais qui devons prendre conscience que ce pays il est à nous et nous devons le développer est-ce que des braves militaires comme les mamadoumdala les mbouzamabé est-ce que on en a encore oui on en a on en a hervé je suis sûr que nous en avons vous savez on est en train de peut-être pas d'euro on est en train de reprocher si je peux me permettre ce terme le président de la république parce que il compose avec les mêmes personnes qui étaient par le passé dans l'administration chaotique mais vous savez que l'homme est capable du bien autant qu'il aussi capable du mal les mêmes militaires qui ont existé du temps des généraux mayele des mbouzamabé quels sont encore les fameux généraux que nous avions bon le nom viendra nous avons encore des généraux comme ça l'endimbi l'endimbi bon ouais je crois mais quant au général qui commande la deuxième zone troisième zone de défense je crois de toute manière à l'est c'est le général philo yav je sais que c'est un général digne de son grade il a été plusieurs fois dans des grandes opérations où il a remporté des grandes victoires et je ne pense pas que ce sont les les tensions qui a à l'est là qui pourront l'échapper donc je ne pense que c'est la politique qui affaiblit notre armée parce qu'on a longtemps accusé les politiciens d'être derrière tout ce qui s'est passé à l'est comme insécurité comme viol comme pillage est ce que c'est la politique qui est en train d'affaiblir l'armée la politique a un grand rôle très grand rôle pourquoi parce que c'est la politique qui a le leadership et quand le leadership communique la vision du travail à l'armée maintenant l'armée doit travailler selon la vision du travail qui lui a été communiqué par la politique ce qui est vrai c'est qu'il faut qu'il y ait une complicité entre les leaders politiques et les militaires et les généraux militaires et sur les plans social les bilans nous allons y arriver je ne suis pas très pessimiste je suis de cela qui croit que notre pays va se rélever et il ya beaucoup à faire mais nous y arriverons ça c'est évident je suis de cela qui croit et c'est possible très bien on va prendre bâti loukwebou et sa mission d'informatia bâti qui continue de recevoir des régroupements politiques des personnalités politiques des partis politiques il a reçu les week-ends derniers la délégation des 42 députés pprd ils sont venus adhérer à l'union sacrée à titre individuel la fdc a débatté loups l'udps bref tous ces régroupements politiques est-ce que les présidents aura la tâche facile pour gérer toutes ses ambitions tous ces anciens kabbalistes qui viennent aujourd'hui à l'union sacrée oui je crois comme on continue à le dire l'union sacrée ce n'est pas un regroupement politique c'est pas encore moins un regroupement électoral l'union sacrée c'est une vision que le président de la république a et qui l'instille qu'il est en train de comme on dit il est en train d'imprégner ça dans la tête de ceux là qui viennent adhérer à la vision parce qu'une vision on l'a et on la communique et toute personne qui vient adhérer à la vision doit se conformer à la réalisation de cette vision je crois que le président de la république aura une tâche facile parce qu'il y a des gens qui viendront adhérer avec des motifs compliqués mais c'est le président il a une vision et sa vision s'accomplira certainement vous pensez que le chef de l'état aura une tâche facile alors que l'informateur bâti loupebo alerte déjà sur les cas des flatteurs escro-politiques ils existent ils hésiteront toujours mais non comme l'imbicaye qui a peine adhéré à l'union sacrée il a envie déjà les gens à travailler sur l'organisation moi je me réserve de citer les noms des gens que je ne connais peut-être pas mais tout c'est tout c'est tout ce monde là on a parlé de mende on a parlé d'imbicaye les boussas ils sont nombreux ils sont nombreux c'est vrai mais ils sont conscients que le président n'est pas dupe ça ils le savent je disais à mais vous pensez que quand mende est venu voir le président le président sait que il n'a pas besoin de forcément de mende et mende aussi c'est que le président n'a pas forcément confiance en lui c'est scandaleux peut-être mais je crois que à un moment il doit se savoir et se le dire mende qui nous a dit qu'il était venu à l'union sacrée c'est une recommandation des cabines bon il se pose un problème des sincérités aussi voilà il y a beaucoup à boire et à manger mais nous pensons que la classe politique congolaise doit revenir à la raison et doit revenir au bon sens le bon sens il est il est naturel vous savez le bon sens il est plus lié aussi à la conscience mais nous faisons confiance à tout cela qui adhère à l'union sacrée et même quand ils pensent qu'ils viendront torpiller l'union sacrée de l'intérieur ils se trompent est-ce que le président n'est-il pas en train d'éprimer la versatilité politique à travers la création des lignons sacrées non je ne pense pas vous avez les gens qui ont été hier moboutiste d'abord ils ont été avec kassavobo moboutu musée kabila fils aujourd'hui sont avec fénix est-ce que les présidents n'est-il pas pourquoi les présidents ne peut pas créer sa propre classe politique admettons prenons soin concret le président doit créer une classe politique à lui seul en convoquant de nouvelles élections en maintenant les mêmes élections avec les mêmes élus et qui lesquels élus peuvent se convertir dans leur façon de voir les choses au sein des partis politiques de l'union sacrée les jeunes qui peut-être n'ont jamais géré les jeunes qui ne sont pas trempés dans les dossiers de la mafia de la corruption un lieu peut-être se servir avec le même vieux je crois que le plan je crois que le plan de redressement de la nouvelle classe politique est en marche est ce que c'est possible c'est très possible les présidents puissent mettre des côtés les présidents de tous ces partis politiques pour tirer au sein des partis des jeunes c'est très possible maintenant le besoin c'est qu'il faut que les jeunes aussi s'intéressent à la gestion du pays c'est à dire quand il ya par exemple le formateur ou l'informateur on l'appelle comment encore l'autorité qu'on a choisi pour renseigner la majorité au parlement il faut qu'il y ait des jeunes il s'est fait déjà d'ailleurs accompagné de son fils biologique ah bon là je ne sais pas mais c'est malvenu ainsi cela est vrai on n'est pas c'est ça la place politique corollaire il ya janisien boussa qui est ministre et puis il a cédé son fauteuil des députés à son fils c'est ça bon mais comment ça peut l'accord il est aussi à l'union sacré il ya beaucoup de cas il ya beaucoup les moïkasanji il ya beaucoup les papas marières mais ce sont des choses qui ne doivent pas se répéter moi je crois que ce sont des choses qui doivent se répéter si la loi électorale a permis qu'il y ait des entorses comme ça il faudrait qu'il y ait comment nous appelons il faudrait qu'il y ait la réforme de cette loi électorale pour qu'on évite ce genre de bassesse très bien pendant ce temps on entend aussi l'élection du bureau définitif au niveau des assemblées nationales c'est ce qui a été même à la base de cette guerre entre l'UDPS les camps katoum d'yebemba alors finalement ça va se passer comment cette carte comment ça va se jouer parce que kaboum aurait confirmé que la présidence de l'assemblée nationale sera accompagnée au transfuge au transfuge plutôt du fcc bon il ya on est vraiment très riche en vocabulaire ici chez nous transfuge bon ce qui est vrai c'est que je suis régulièrement maître christian boussinbé dans ses analyses politiques qui me suffisant qui me suffisent beaucoup je crois que on donnera la présidence de l'assemblée nationale à quelqu'un qui est capable et éventuellement des origines équatorienne bon l'émission terminée monsieur nathan vous allez regarder la caméra qui est là devant vous je rappelle que vous êtes à votre première participation à cette émission vous allez vous adresser au public en quelques secondes si possible à vos coordonnées à tous ceux qui voudront pour suivre les débats vous pouvez on va se séparer chers congolaises et congolais nous avons vaincu et nous vaincrons et ce pays il est à nous il est un grand héritage divin et nous sommes en train de devenir la plus grande puissance d'afrique et aussi du monde avec tout ce que nous régorgeons comme capital humain et aussi capital sur le plan sol et sous sol et c'est possible nous allons vaincre c'est possible monsieur Nathan Casadi merci de votre passage merci beaucoup Hervé un grand plaisir d'être sous le plateau avec merci beaucoup et à la prochaine merci merci fin de cette émission merci à Néhémie Bajou pour la participation technique merci aussi à vous des internautes pour votre sympathique et réelle attention au revoir d'ici là portez vous merci à Néhémie Bajou pour la fin de cette émission